... Pierre Truches, bonjour et merci de nous recevoir chez vous à Lyon pour cet entretien qui fait suite à une séance préparatoire que nous avons eue avec Sylvie Imbert. Alors commençons par vos origines familiales, vos racines familiales. On y retrouve la figure d'un père, ancien de 1914-1918, prisonnier en Allemagne. Vous êtes vous-même né en 1929, vous avez donc entre 10 et 15 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez la faim, la peur, vous êtes témoin d'un massacre gratuit opéré par les nazis dans les rues de Lyon. Alors peut-on dire que ce choc de la guerre fait naître en vous, comme d'ailleurs chez votre père, le refus de la violence d'où qu'elle vienne et qu'on verra plus tard dans votre analyse de la justice non-violente ? La guerre, les 4-5 ans de guerre que j'ai passées à Lyon, ma ville d'origine, ça signifie des restrictions alimentaires, avec des parents qui faisaient tout pour que nous ayons nous à manger plutôt qu'eux, avec des alertes, la descente dans les caves, avec les deux bombardements de Lyon qui ont fait des centaines de morts. Et puis, en août 1944, je revenais avec ma mère du parc de la Tête d'Or où j'avais passé l'après-midi, et j'arrive dans ma petite rue et je vois que dans la rue à côté, qui était la rue de mon école, un grand rassemblement. Et une femme qu'on connaissait, qui se trouve là, me dit « Mais les Allemands qui l'occupaient l'école pour les soins médicaux viennent de la quitter, beaucoup de gens sont rassemblés. » Et tout à coup, alors qu'on était là depuis quelques instants, des coups de feu, des fusillades, il y aura en tout entre 40 et 60 morts de civils qui se trouvaient là, avec ma mère dans la rue de 300 mètres environ, on a couru. Au bout de la rue, il y avait un militaire en armes, et il attendu qu'on soit rentrés pour tirer. On était chez nous, fermés, avec mes parents, mon frère, et pendant plusieurs... plusieurs quarts d'heure, plusieurs demi-heure, je ne saurais dire, les coups de feu ont continué. Ensuite, c'était les ambulances qui venaient ramasser les morts. Et ça m'a marqué, cette fusillade où des gens, des civils, ont été massacrés, mais vraiment massacrés, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Alors, c'est pendant cette période sombre que vous faites vos études secondaires. Vous êtes issu d'un milieu modeste, votre père est employé dans la soirée, qui était une industrie dominante à Lyon, et vous êtes, on peut le dire, un pur produit de l'école républicaine. Peut-on dire que cette devise maçonnique que vous aimez beaucoup mentionner, « étudie, sois juste, bon et tolérant », c'est un précepte qui a guidé votre vie ? Je suis vraiment... Je dois beaucoup à l'école. Je dois beaucoup à l'école qui m'a accueilli, qui m'a donné une bourse avec des professeurs qui, à l'époque, étaient des hommes, pour la quasi-totalité, et qui s'occupaient bien de leurs élèves. Et pour moi, qui aimais beaucoup les maths, j'aurais voulu être prof de maths. Quand j'avais, dans mon livre, un devoir à faire, je prenais non pas un seul problème, comme on nous le demandait, mais les quatre ou cinq. Et je trouve que ça m'a aidé dans... Personnellement, je pense que la logique mathématique m'a aidé à comprendre et à pratiquer le droit. Alors il y avait autre chose, parce que la rue où j'habitais dans mon enfance, ça s'appelait la rue du parfait silence. Du nom d'une loge qui était au bout de la rue, qui, bien sûr, a été fermée, et le nom de la rue a changé après la défaite. Et je passais devant cette loge, à laquelle je n'ai jamais adhéré, mais je passais devant cette loge pour aller tous les jours au collège. Et il y avait, sur le fronton, au-dessus de l'entrée, il y avait « travail, étudie, soit juste, bon, tolérant ». Et j'ai lu ça pendant des années. Ça vous a imprégné, en quelque sorte ? Je pense que ça m'a imprégné que j'ai essayé de le faire. De l'appliquer ? De l'appliquer, oui. Alors vous êtes donc, vous venez de le dire, un matheux, si je peux dire, mais vous optez à la libération pour des études de droit. Vous travaillez pendant vos études pour soulager vos parents, et la licence en droit vous conduit, non pas vers le barreau, puisqu'on vous fait comprendre assez vite que ce n'est pas fait pour vous, mais vers le parquet. Et vous entrez comme attaché de parquet à Lyon, au début de 1952, par goût, dites-vous, de la fonction publique. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là, nous décrire aussi votre découverte de ce métier, et la rencontre avec un homme qui a joué un rôle important dans votre vie, le magistrat Georges Liarras. Je n'ai pas pu être prof de maths, parce qu'il fallait faire des études, et je ne pouvais pas demander à mes parents de faire ces études-là. Alors, je travaillais les après-midi, j'ai un expert comptable, et le matin, j'assistais aux cours. C'était une époque, il suffisait de faire trois ans, d'avoir une licence, il n'y avait pas de travaux pratiques. Il suffisait de prendre des notes, d'apprendre par cœur, trois semaines avant l'examen, et on était sûr de s'en sortir, même avec des mentions, y compris des mentions très bien, une mention très bien en ce qui me concerne, et je travaillais. J'ai jamais envisagé d'aller au barreau. Je pense que pour moi, la fonction publique était quelque chose qui m'attirait. Puis, quand je suis... De toute façon, il fallait faire un stage au barreau. Quand le bâtonnier de l'époque, c'était la façon de considérer le bâtonnier, la profession d'avocat me reçoit, il me fait comprendre, compte tenu de mes origines, n'étant ni fils d'avocat, ni fils d'avoué, que je n'avais rien à faire au barreau et qu'il était très content que je m'inscrive au parquet. Alors, j'arrive au parquet, et pour la première fois, je découvre les codes. Je n'avais jamais ouvert ni un code, ni un livre de droit pendant mes études. Et je découvre la... Je l'ai stupéfiant, quand même. Oui, c'était l'époque, mais ça... On apprenait le cours du professeur. On pouvait réussir comme ça, des professeurs. On réussissait très, très bien comme ça. Et là, je découvre le palais de justice de Lyon avec des magistrats, plusieurs, qui étaient chargés de nous initier à la justice. On n'était qu'au parquet, on réglait des dossiers au parquet, mais les substituts avaient pour charge de nous réunir plusieurs matins pour nous faire comprendre ce qu'était la profession, pour nous initier à cette profession. Et là, je crois que j'ai rencontré des personnalités. Vous citez Georges Larras, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer plus tard, qui était un homme exceptionnel, parlait sa capacité à comprendre le droit, à l'appliquer, à le faire passer aux autres, et puis qui avait des qualités humaines extraordinaires. Alors, voilà, j'ai compris ce qu'était le parquet à l'époque. Le métier du parquet à l'époque, en quoi consistait-il exactement ? Est-ce que c'était du courrier, du règlement, c'était le contenu du métier lui-même ? Je n'ai commencé à le pratiquer en dehors d'être attaché au parquet. J'ai commencé à le pratiquer quand j'étais nommé à Dijon. À l'époque... On y reviendra à Dijon après. Mais c'est là que je peux vous expliquer ce qu'était le parquet, effectivement, exactement. Juge du pléant, ça signifiait qu'on pouvait travailler au siège et au parquet. Au siège, je siégeais toutes les semaines sur les baux commerciaux, et puis je siégeais quelquefois en cours d'assise comme assesseur. Mais comme je n'avais pas 25 ans, je ne pouvais pas être affecté la plupart du temps comme juge d'instruction, ce qui aurait sans doute changé ma carrière, mais j'étais affecté au parquet. Alors, le tribunal de Dijon, c'était plus du tout, plus du tout. Pas encore ce que c'est devenu maintenant. Il y avait un procureur, deux substituts, et le juge du pléant que j'étais. De quoi est-ce qu'on s'occupait ? On s'occupait d'accidents de la circulation. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait 18 000, 17 000 morts chaque année sur les routes. Tous les dossiers d'accidents mortels faisaient l'objet d'une instruction par un juge. Il y avait aussi les litiges familiaux, les pensions alimentaires qui n'étaient pas payées. Et puis, à Dijon, il y avait aussi une spécialité, c'était les fraudes sur le lait. Les éleveurs qui avaient recueilli leur lait, ils le livraient à une coopérative. Mais avant de le livrer, ils le mouillaient avec de l'eau pour avoir un plus grand volume. Et ça, nous avions plusieurs fois par mois, des poursuites. Restons un peu sur l'après-guerre. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette vie à Lyon dans l'après-guerre, cette explosion culturelle, votre découverte de la culture avec les grandes expositions, les films d'avant-garde, le théâtre, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, votre rencontre avec Roger Planchon, le metteur en scène. Je pense qu'on ne peut pas faire dans la vie qu'une seule chose. Le droit, très bien, de faire le mieux possible, le mieux qu'on peut, mais s'ouvrir à autre chose. À sa famille d'abord. À sa famille, son époux, ses enfants. Et puis aussi à d'autres personnes qui ont une autre vision du monde et qui peuvent vous apporter quelque chose. Revenons brièvement à votre premier poste à Dijon. Vous êtes substitué à Dijon entre 1954 et 1957. Et vous venez d'en parler à l'instant. Vous avez évoqué ce contentieux finalement assez réduit. Oui. Et quand vous en parlez également de cette période-là, on a le sentiment que vous privilégiez la dimension intellectuelle que vous évoquez notamment à cette époque la rencontre avec un pacifiste comme l'Anza del Vasto ou un humaniste comme Mouma Signon qui à l'époque avait milité contre la torture en Algérie. Vous avez autour de 25 ans à l'époque. Et la justice est votre première préoccupation, n'est pas votre seule préoccupation. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre état d'esprit à cette époque-là ? Écoutez, j'ai bien connu l'Anza del Vasto qui était un homme d'une grande hauteur de vue. Et je l'ai fréquenté parce qu'il avait vécu longtemps avec Gandhi. Et que je pensais, je pense toujours que dans les solutions, la non-violence peut apporter beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup appris de l'Anza. Et quant à Massignon qui était un spécialiste de l'islam très très connu, je l'ai rencontré à Dijon au moment de la guerre d'Algérie où lui-même était inquiet de ce qui pouvait lui arriver. Et c'était l'occasion de parler de ce qui arrivait en justice, mais de connaître ce qu'était l'islam, d'apprendre un peu ce qu'était l'islam, ce qui est une culture importante. Et au cours de ce premier poste, vous évoquez une rencontre avec le procureur de Dijon. Ah oui. Et vous nous aviez dit c'est un bourguignon, un vieux bourguignon qui vivait seul, sa femme était hospitalisée à l'Asie. Un homme que tous adoraient et qui ne faisait jamais de feu chez lui en hiver. Que signifie pour vous ce souvenir ? Et est-ce que... Si vous voulez, c'est... Il était déjà âgé, pas loin de la retraite, et c'était comme un père pour nous, qui était particulièrement bienveillant, toujours disponible, à qui on pouvait parler des problèmes qu'on avait, à qui on demandait des conseils. C'est important, c'est important. À Lyon, comme à Dijon, et ailleurs aussi. J'ai rencontré des hommes et des femmes auxquels je dois beaucoup. Et c'en était un. Mais les deux autres substituts qui étaient là aussi, nous avions les meilleures relations qui soient. Oui. Ce qui veut dire qu'un chef, pour vous, un chef de parquet, doit avoir une figure paternelle pour exercer son rôle pleinement. Paternelle, paternelle, c'est pas forcément ce que je dirais. Comme un père. Je dis que... Chef de parquet, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, un chef de parquet, c'est un chef, mais que, avant de décider, parce qu'il est responsable, il doit obligatoirement considérer qu'il vit dans un parquet, c'est-à-dire dans une communauté, et s'entretenir avec ceux qui sont aussi saisis du dossier. Votre second poste, le parquet d'Arras, entre 1957 et 1959, comporte un certain choc pour vous puisque vous nous avez raconté votre rencontre avec ce procureur qui vous salue le matin en vous lançant « Bonjour, mon lieutenant ! » Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre mémorable avec ce procureur ? Différent du premier. C'était un homme du Nord qui a fait toute sa carrière dans le Nord et s'il m'a accueilli en me traitant de lieutenant, moi qui étais réformé, il m'a tout de suite expliqué qu'il passait son temps à faire des conférences aux militaires et que le droit après tout pour lui, c'était secondaire. Peu de temps après, il est nommé dans un poste, dans un tribunal voisin un peu plus grand et comme il habitait toujours à Arras, il vient me voir et il me dit « Ah, j'ai un problème là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Alors, j'ouvre un bouquin, je lui dis « Ben voilà, vous avez la réponse ici, le parquet peut commettre un expert pour avoir des renseignements. » Ah, il me dit « Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? » C'était le code de procédure pénale paru depuis plusieurs mois. Je ne l'ai jamais ouvert. On était en 1959. Oui, oui. Non, mais c'était, si vous voulez, à Arras, j'en ai... C'est le seul... la seule fonction que j'ai demandé à quitter parce que j'avais deux enfants à l'époque et nous n'avons pu sortir d'Arras. Nous ne sortions pas. J'étais de service tous les dimanches, etc. Première expérience lourde au niveau des permanences, notamment. Oui, mais enfin, bon. Alors, après un bref retour à Dijon entre 1959 et 1961, vous regagnez le parquet de Lyon où vous aurez substitut entre 1961 et 1969, premier substitut de 1969 à 1973, puis procureur adjoint jusqu'en 1974, soit près de 13 ans où vous tournez dans toutes les sections du parquet. Et là encore, des rencontres importantes ont lieu pour vous. D'abord, il y a une figure majeure, Émile Blaès, qui était à l'époque procureur à Lyon, alsacien, qui avait refusé d'être incorporé, ancien déporté. Alors, qu'apprenez-vous au contact de ces hommes-là ? Est-ce que pouvez-vous nous préciser le rôle de Fernand D'Avenas également à vos côtés ? À un moment donné, le parquet de Lyon a été à la pointe de ce que doit être un parquet. Fernand D'Avenas, pendant l'occupation, était procureur dans son petit tribunal de l'Ain, dont tu as, il avait été révoqué et puis il était membre du maquis de l'Ain. C'était donc un véritable résistant quant à Blaès, comme vous l'avez dit, qui lui était procureur. Il a été déporté à Neu-Yen-Gamme. Et on avait une ambiance extraordinaire, ce que doit être un parquet. Pour la première fois en France, D'Avenas réunissait tous les membres du parquet, une fois tous les trimestres, je crois, y compris le dernier arrivé. Et tout le monde avait la parole. Et là, on élaborait une façon de travailler en commun, d'avoir une politique commune en matière de circulation, en matière de toute autre matière. Et en plus, D'Avenas nous faisait faire des visites à ceux qui le voulaient dans des entreprises. Et on allait là, on voyait les dirigeants, pas les syndicalistes, mais on voyait les dirigeants et c'était quand même une ouverture. et avec Blaès, c'était la même ambiance au parquet où on travaillait en toute confiance, en disant comment on voit les choses et en travaillant pour bien étudier les dossiers. Je trouve que ça a été pour moi une très bonne école. Et si, comme vous l'avez dit, j'ai voulu changer tous les deux ans de service, c'est parce que je pense que la justice, il faut toute la connaître. Je suis contre les spécialités à vie. et ça me donne l'occasion de vous dire quelque chose sur la justice. J'ai pendant deux ans été substitut des mineurs. À Lyon. À Lyon. Mais la justice des mineurs, c'est aussi important qu'un grand procès. Moi, je me souviens de ces audiences avec un juge des enfants qui présidait. Deux assesseurs spécialistes de l'enfance qu'on avait choisis compte tenu de ce que c'était leur travail de tous les jours. des avocats qui participaient et qui estimaient être partie jointe à la décision qui était prise. Vous vous rendez compte ce que c'est ça ? Intervenir dans la... Et ça, vous le savez très bien, vous qui avez été juge des enfants. Intervenir dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un mineur, même s'il a près de 18 ans, intervenir dans sa vie, mais c'est aussi important qu'un grand procès. Et ça, c'est une justice. N'oublions pas que cette justice qui a été créée par une ordonnance le 2 février 1945, alors que toute la France n'était pas libérée, que la guerre n'était pas finie, il y avait encore des poches d'allemands le long de l'Atlantique. En 2 février 1945, on a trouvé... Vous gagnez une contre-attaque d'Hitler en Alsace. Oui, oui. On a trouvé à ce moment-là qu'il fallait absolument une justice spéciale faite d'assistance, d'éducation, de rééducation, la sanction pénale étant tout à fait exceptionnelle. Et ça, c'est la justice. Alors aujourd'hui, bien sûr, certains tentent de revenir sur cette justice, mais donnons au juge des enfants à suffisamment nombreux et très assistés par des éducateurs des façons de continuer cela. Et cette justice, cette justice non-violente, je tiens à y revenir parce que finalement, ce sont des magistrats. Quand j'étais à Grenoble, plus tard, ils étaient à Valence, ils en avaient assez d'avoir en correctionnel, des petites affaires, prononcer des peines avec sursis qui ne signifient rien. Et ce sont ces magistrats du parquet qui ont décidé un jour de mettre en contact l'auteur, la victime, de faire que la victime soit désintéressée, qu'ils puissent discuter ensemble. Ensuite, c'est l'initiative du parquet. L'initiative de substitut de Valence et du procureur de Valence. Et depuis, la législation là-dessus a évolué. Et je pense que régler les litiges entre les citoyens, c'est beaucoup plus important. qu'une affaire. Combien d'affaires parle la presse ? Très peu. Et combien de milliers de personnes attendent des juges qui statuent correctement sur leurs mineurs et aussi sur leurs divorces ou sur les litiges professionnels qu'ils ont ? C'est ça la justice aussi. Et bien sûr, on va parler de grandes affaires, mais je pense que les magistrats, tous ces magistrats qui font ce travail, quelquefois à huis clos quand la publicité n'est pas permis. Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est aussi important que le reste. Il y a une justice de pacification sociale. Exactement. qui est une pacification. Une pacification qui est la fonction anthropologique du juge, finalement. Un homme de paix. Oui, un homme de paix. Et puis, vous trouvez même ça dans l'évangile de Matthieu. Quand il dit « Hâtez-vous de régler votre différent avec votre adversaire pendant que vous êtes encore sur la route. Parce que s'il va voir le juge, vous allez vous retrouver en prison. » C'est important ça. C'est Matthieu. Une manière de remettre la médiation avant la justice. C'est... Exactement. Et puis, vous le savez très bien, nous qui travaillons sur l'histoire de la justice, que ça a été longtemps avant que le pouvoir royal prenne une emprise sur toutes les juridictions. Ça a été longtemps une façon de travailler. Venons-en maintenant à deux affaires emblématiques, cette fois, de cette période, après avoir envisagé des affaires moins spectaculaires. Donc, d'abord, en 1970, cet incendie du 5-7, c'était un dancing qui a pris feu et il périrait 146 personnes. Qu'en retenez-vous ? Est-ce que c'est un des premiers procès de masse qu'on observe à l'époque ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette colère aussi des victimes et de l'exemple ? C'est pour moi un procès très douloureux. D'abord, Lyon avait été saisi parce que le maire de Saint-Laurent-du-Pont étant mis en cause, Grenoble a été dessaisi par la Cour de cassation. Avec le juge d'instruction, je suis allé sur place et je me souviendrai toujours que près de la sortie, qui avait été bloquée pour éviter les resquillages, des gens voyant le feu s'étaient réfugiés et sur le mur à quelques dizaines de centimètres de hauteur, il y avait encore les traces noires de ces corps, plusieurs années après. Et ce dossier s'est déroulé pour homicide involontaire parce que c'était trois jeunes qui avaient plus de 20 ans, qui avaient voulu créer un densique. Pour créer ce densique, ils ont voulu fabriquer une grotte. Et pour faire une grotte dans une pièce, ils voulaient du polyuréthane. Ils ont fait une grotte en polyuréthane. Et puis, comme ils n'avaient pas d'argent, ils ont maquillé, bricoler un chauffage. Et la nuit du 1er novembre, quand il faisait très froid, le chauffage, ils l'ont monté. La transmission de l'air chaud qui était faite dans un conduit en bois a pris feu. Le feu s'est transmis tout de suite au polyuréthane et en quelques secondes, quelques secondes, les gens qui n'avaient pas vu venir le feu ont été asphyxiés. 146 morts. Et dont deux des trois créateurs du dancing. Et le procès était très, très douloureux parce qu'imaginez dans une salle les parents de 144 jeunes qui étaient venus là pour passer une soirée avec leurs copains, leurs copines et qui vont trouver la mort en quelques instants. Et les parents étaient dans la salle, l'atmosphère était très tendue et quant contre le survivant j'ai demandé le maximum de la peine qui était de deux ans d'emprisonnement, ils ont quitté la salle. Pour eux, c'était inadmissible. Inadmissible qu'ils s'en sortent qu'avec deux ans. Depuis, les peines ont été augmentées. Un autre des avantages, une autre conséquence de ce drame, c'est que des contrôles ont été faits dans toute la France et qu'on a découvert dans beaucoup de villes des salles de spectacle qui étaient ouvertes sans aucune sécurité. Mais pour moi, ce dossier, c'est vraiment un dossier douloureux. Une question sur ce procès, est-ce qu'au cours de l'audience, si vous en avez le souvenir, les partis civils, donc ces 144 familles, ont eu le temps pour s'exprimer ? Écoutez, il y avait, je ne sais pas, plus de 50 avocats. Plus de 50 avocats qui ont eu la parole le plus longtemps qu'ils voulaient sans aucune restriction. Moi, je suis très attaché à deux principes en matière de justice. D'abord, on juge des hommes. On ne juge pas des animaux. et on les juge au nom d'une loi qui peut être violente, mais en n'ayant soi-même pas de violence. C'est ça qui, pour moi, paraît important. Et puis, la deuxième chose, c'est, à laquelle je crois beaucoup, c'est, au-delà de cela, c'est la publicité. C'est... de dire tout ce qu'on a à dire. De ne rien cacher. Vous distinguez la violence de la loi, la violence de la légalité, et la non-violence de la conscience du juge. Le juge n'a pas le droit d'être violent. Quand j'entends des comptes rendus, on dit qu'un procureur a eu des mots violents contre l'accusé. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Autre exemple, autre affaire emblématique de l'époque, c'est l'affaire des fausses factures de Lyon. Vous vous inspirez à l'époque d'un magistrat parisien qui décide de ne pas attendre des plaintes du fisc, du ministère du budget, et qui décide de poursuivre des faits sur des dénonciations pour escranquerie et faux en écriture. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment cette politique pénale a été élaborée ? Écoutez, tout le monde actuellement veut dire qu'il est à l'origine d'une nouvelle façon d'appréhender la délinquance économique. Le véritable initiateur, c'est Jean Cosson. Jean Cosson, qui avait été résistant, était substitué à Paris. Et notamment, dans sa compétence, il devait s'intéresser aux fraudes fiscales. Or, les fraudes fiscales, il faut une plainte de l'administration pour que le parquet puisse engager des poursuivre. Ce qui n'a pas changé. Ça n'a pas changé et l'administration fiscale préfère transiger. Alors, Jean Cosson, Jean Cosson, et ça, ce nom pour moi est très précieux. Il a fait d'ailleurs un livre sur les industriels de la fraude. Jean Cosson est le premier qui a transféré au droit commun les infractions des chefs d'entreprise. Autrefois, vous savez, d'une part, si c'était fiscal, ils ne pouvaient pas poursuivre. Si c'était une vente dite sans facture, c'était des peines dérisoires. Et pour la première fois, Jean Cosson a dit on va appliquer le droit commun à ces hommes-là comme à tout le monde. Et peu de temps après, à Lyon, on découvre que deux reprises de justice, l'un avait même été condamné en compte assise. Deux reprises de justice avaient inscrit une société bidon qui n'avait pas de locaux, pas de moyens de transport, pas de matériel, pas de marchandises. Mais ils avaient par contre une fabrique de factures. Alors des chefs d'entreprise qui les connaissaient je ne sais comment, s'adressaient à eux en leur disant écoutez, vous êtes censés me vendre ceci, vous me donnez une facture, je vous fais un chèque, vous le déposez à votre banque, vous retirez la somme en liquide, moins 5% pour vous et vous me remettez cette somme. on a poursuivi 150 personnes environ, 150. Et quand j'ai été saisi de ça, et j'en avais d'ailleurs parlé avec Jean Cosson qui évoque cette affaire dans son ouvrage, j'ai décidé qu'on ne poursuivait pas pour vente sans facture, mais pour facture sans vente. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise n'avaient acheté que des factures. Oui, il n'y avait pas d'objet. Alors certains disaient mais si j'ai acheté à quelqu'un, mais je ne peux pas vous dire qui, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit déclaré. Le premier jour, j'ai exposé cette théorie au tribunal, et ça fait beaucoup de réticence chez les avocats, mais j'ai maintenu et le tribunal a accepté, c'était des factures sans vente. Et ils ont été condamnés pour habits de biens sociaux, puisqu'ils étaient en société, ils ont enlevé de l'argent de la société pour leur compte personnel, pour des faux en écriture de commerce, puisque c'était des fausses factures, et pour des escroqueries à la TVA. Et c'est un procès qui a duré 7 semaines. Il y avait 80 avocats qui, chaque jour, me prenaient à partie, mais ça a marché. Il n'y a que 2 qui ont bénéficié d'un relax. J'imagine qu'à l'époque, il devait y avoir très peu de procès de ce type en France. C'est le premier. C'est le premier. qui s'attaque vraiment au centre économique du pouvoir de l'entreprise. Alors, à cette époque, nous sommes dans les années 1968, et explose le syndicalisme judiciaire, notamment à l'école de la magistrature. Vous-même, vous adhérez au syndicat de la magistrature et vous y côtoyez des figures emblématiques comme Louis Jouanet ou Dominique Charvet. Vous avez été ensuite, en fonction à l'école de la magistrature, vous avez été directeur des études à Bordeaux, puis directeur adjoint entre 1974 et 1977, où vous appelez à nouveau Georges Garas, qui était le directeur. Alors, ce que vous retenez de cette période-là, c'est cela, ces rencontres, ce brassage des cultures, ce dialogue. Ce dialogue, ces rencontres, donner la parole aux auditeurs de justice, qui pouvaient s'exprimer, qui, quand je faisais venir des responsables, d'abord, ils les choisissaient avec moi, mais c'est eux qui présidaient, ce n'est pas moi, c'était eux qui présidaient les rencontres et qui pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient. Et quand une partie de l'activité se faisait à l'extérieur, ils avaient toute liberté pour s'ouvrir aux autres. Et c'est là que vous sentez l'importance de la transmission entre les différentes générations de la profession, l'école étant un des lieux privilégiés pour réaliser ce genre de... Oui, oui, oui. Bien sûr, à l'époque, c'était la magistrature rouge, on nous accusait d'être des juges rouges. Ce n'était pas ça, l'école. C'était des échanges extraordinaires entre, notamment, les deux syndicats. Oui, c'était... Il y avait une effervescence... Il y avait une effervescence. Permanente, à cette époque-là. Et j'ai eu la chance, après, dans ma carrière, de retrouver beaucoup des anciens élèves et nos relations étaient toujours très directes. En 1980, la gauche arrive au pouvoir. Coup de fil de Robert Badinter, qui était à l'époque qui est garde des Sceaux, qui vous annonce qu'il vous nomme procureur de la République à Marseille. Vous y resterez de 1982 à 1984. Vous côtoyez Gaston Deferre. Vous vous attaquez aux crimes organisés. Oui. Avec succès, sous l'angle de la fraude, là encore, on retrouve cette... Oui, oui. Du trompisme économique. Non, mais... Il y a deux affaires que je peux éventuellement évoquer. Je connaissais très bien le responsable de la police judiciaire. On se réunissait tous les samedis matin. Et nous savions qu'il y avait un milieu mafieux, notamment avec une personne, et qu'on n'arrivait pas à faire tomber. mais il avait eu le malheur d'acheter et de faire gérer par sa femme un dancing à Aix-en-Provence ou dans la région. Mais ça dépendait de Marseille. Alors avec le chef de la police, on dit, ben écoutez, on va fouiller dans les affaires. Et c'est là qu'on a trouvé que ce type qui était riche par la mafia avait trouvé le moyen de faire des fausses factures et des choses comme ça. On l'a donc poursuivie. Sa femme a même été incarcérée par le juge. Et c'est là qu'on a appris par la police qu'il était en Italie et qu'il était en train de réunir des armes pour faire une attaque. Alors pendant quelque temps, le juge d'instruction, le chef de la police et moi-même... Un contrat contre vous et le juge d'instruction et le chef de la police. On était visé. Alors bon, on a été surveillé pendant quelques semaines et puis un beau jour, il s'est trouvé dans la région et on l'a su et il a été arrêté. Il était arrêté et puis... ce type n'a pas voulu dédouaner sa femme. Il était en prison et d'après ce que m'ont dit des surveillants de prison, les co-détenus le traitaient comme une femme et non comme un homme et il s'est suicidé. Vous êtes au parquet de Marseille par la suite et vous mettez en place une politique pénale dont les maîtres mots sont proximité de terrain, relation avec le partenaire, concertation, réponse personnalisée à tout acte de délinquance. Et vous ajoutez dans un document que vous nous avez remis cette phrase « Les résultats ne doivent pas être mesurés au nombre de poursuites exercées mais à l'efficacité des interventions pour prévenir l'aggravation de la délinquance ». On doit parler avec les autres, parler avec ceux qui sont responsables des avocats, les avocats, la police, tous ceux avec lesquels on travaille pour aboutir à une solution qui correspond à la loi mais qui ne soit pas forcément une solution violente. Moi, je me rappelle à Lyon où il y a eu cette grande affaire de faute facture, j'avais avec les commissaires au compte des relations très suivies. Dès qu'ils découvraient quelque chose dans une entreprise, on en parlait, j'appréciais la suite à donner, éventuellement, je faisais venir le chef d'entreprise pour lui dire arrêter ou sinon c'est des poursuites et dans la plupart des cas, il n'y avait pas de poursuite parce qu'il s'agit de se coordonner avec les autres. Les inspecteurs des fraudes venaient me voir très souvent pour dégager une politique à avoir. Par exemple, on avait une plainte pour vente par un garagiste d'une voiture en maquillant le kilométrage. Ce qu'on décidait avec les fraudes, c'est qu'ils allaient dans l'entreprise comme ils peuvent le faire et qu'ils voyaient toutes les ventes de voitures. Et c'est ainsi qu'on avait des affaires qui venaient en correctionnel où le garagiste était poursuivi pour 10 fraudes. S'il n'y en avait qu'une, on ne pouvait pas poursuivre pour le mettre en garde. C'est ça la politique. C'est ça que j'ai voulu faire à Marseille. En 1982, nouveau coup de fil de Robert Banater qui vous dit « On vient d'arrêter Klaus Barbie, on va le juger à Lyon, il faut que vous preniez cette affaire. » Son père était mort en déportation, il avait été arrêté par Barbie lui-même, ce qu'il taira publiquement. Avant d'évoquer le procès Barbie, pouvez-vous vous-même évoquer votre relation avec le pouvoir politique ? Vous dites que vous allez voir les ministres avec vos dossiers et que vous défendez votre point de vue afin de dialoguer. Écoutez, je crois qu'on doit avoir des relations quand on est au parquet avec le ministre parce qu'il est chargé de mettre en application une politique. Mais, j'ai vu plusieurs ministres, si vous allez avec un dossier sur lequel vous avez travaillé, avec ceux de vos collaborateurs qui sont impliqués, et si vous allez pour expliquer ce qu'il en est, croyez-moi, je n'ai jamais été contrarié. Il s'agit de présenter des dossiers sur lesquels on discute. Oh, je peux vous le dire, il n'y a qu'une fois, c'était dans l'affaire des fausses factures où le ministre avait demandé qu'on entende comme témoin et non pas comme inculpé un député de son parti. eh bien, j'ai fait un rapport en disant je le dirai à l'audience, Blaise et Davna sont approuvés et le ministre a répondu bon, on requerait l'inculpation. C'est tout. Venons-en maintenant au procès Barbie. Le 29 et le 30 juin 1987, pendant deux après-midi complètes, six heures en tout, revêtu de votre brouge, vous prononcez debout votre réquisitoire dans le procès de Klaus Barbie qui est un travail de trois ans au moins. Nous sommes dans la salle des pas perdus, du palais justice de Lyon, devant 700 personnes. Pourtant, vous aimez à dire que vous avez traité ce procès à l'ordinaire. Qu'entendez-vous par là ? Écoutez, quelle que soit la personne, je crois vous l'avoir déjà dit, on juge un homme. La loi peut prévoir contre certains et ça a été retenu contre Barbie et je l'ai demandé contre Barbie, le maximum de la peine. Mais c'est un homme qu'on juge. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez la preuve, la preuve de ce que vous me reprochez, sans aucune complaisance. Si vous n'êtes pas satisfait, il ne faut pas poursuivre pour ça. Et puis ensuite, il faut être très respectueux de ses droits, des droits de la défense, de ce qu'il a choisi comme argument. Et ça, le procès Barbie, pour moi, il me laisse une certaine nostalgie. Parce que, en 1933, Barbie avait 20 ans, il allait se présenter à la bitour, l'équivalent du baccalauréat. Et pour ça, il doit rédiger un curriculum vitae, enfin, expliquer ce qu'il pense. Et le journaliste Assouline, l'écrivain Assouline, s'est rendu en Allemagne et a retrouvé ce qu'il avait écrit. Et dans cet écrit de pages, Barbie explique qu'il a perdu son père et son frère, mais qu'il est dans une association catholique et il fait de l'accueil en gare et des visites de prison. Et ce qu'il a appris ici, il était très sensibilisé, il a dit, ça venait en complément de ce que j'ai appris à l'école. Mais, on est en 1933, dit-il, il y a un nouvel esprit qui souffle dans mon pays, je vais m'engager là-dedans. Il partira pendant deux ans une école près de Berlin où il deviendra membre de la Gestapo et il a envoyé des centaines de morts de personnes en prison, des centaines de morts en déportation où ils ont trouvé la mort. et lorsqu'il choisit son système de défense, il décide de quitter l'audience en parlant allemand, en disant, je suis en Bolivie, je m'appelle Halsman. Alors, j'ai pris la parole, je lui ai dit, voilà ce que vous écriviez quand vous aviez 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous en pensez maintenant ? Alors là, je suis en Bolivie, je m'en vais et il s'en va. Alors, il avait choisi son système de défense qui est de ne pas se présenter à l'audience, mais quand même, son avocat a choisi le système de défense qu'il voulait et même avant que Vergès plaide, on voit arriver deux avocats, un Algérien et un d'Afrique Noire qui n'avaient pas assisté au procès, qui viennent là et qui disent que les crimes avaient commis dans leur pays le colonialisme. C'était le système de défense qui avait été choisi. Mais quand Vergès a eu plaidé, M. Vergès a eu plaidé, j'ai demandé à la cour d'appel, à la cour d'assises, de faire venir Barbie pour qu'il ait la parole le dernier. C'est la loi. Je veux bien impliquer la loi, mais toute la loi. Il est venu et il a renversé complètement son système de défense en deux phrases. D'une part, il a parlé français en disant que je vais m'exprimer en français. Deuxièmement, c'était la guerre. On l'a menée de façon très rude. Mais maintenant, la guerre est finie. D'autre part, je ne me suis jamais occupé des Juifs. C'est-à-dire qu'il a enfin, enfin, accepté de répondre à l'accusation. Brièvement, en deux phrases. En français. En français. La langue des victimes, aussi. Beaucoup de victimes. Alors, ce procès, bon, il y a eu beaucoup de victimes et, je dirais, beaucoup de témoignages émouvants. Beaucoup de personnes avaient les larmes aux yeux, y compris l'avocat de Barbie, il était en face de moi et moi-même. C'était des femmes, surtout, qui parlaient de ce qu'elles avaient subi et c'était très, très émouvant. Mais, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu aller au fond, parce que pour moi, c'est le grand problème, comment un homme qui a 20 ans, a un idéal, devient ce qu'il est devenu. L'énigme d'un homme qui pouvait avoir une vie moralement correcte, on va dire comme ça, à partir des écrits de jeunesse que vous avez identifiés et qui brusquement basculent dans un type d'éducation, un formatage des esprits qui le conduit à adhérer à l'idéologie nazie. Et vous avez tenté de restituer la complexité du personnage. Oui, j'aurais voulu qu'on puisse en parler avec lui. Ça n'aurait pas changé la sanction parce que des centaines, des centaines de victimes, j'avais demandé qu'à vie, il soit reclus et il est mort en prison quelques années après. Précisément, de ce point de vue-là, auriez-vous requis la peine de mort contre Barbies si la loi vous y autorisait ? Écoutez, je n'ai jamais eu ce problème. Je n'ai jamais eu ce problème. Ce qu'il faut dire à Lyon, c'est qu'après les exécutions et les condamnations à mort et les exécutions qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie, il n'y a eu plus à Lyon en 64, à la fin de la guerre d'Algérie, en 64, il y a eu deux condamnations à mort en 66. Une, et il n'y en a plus eu jusqu'à la suppression de la peine de mort en 81. D'autre part, et là, c'est ma conviction profonde, l'Europe a décidé qu'en Europe, on n'appliquerait plus la peine de mort et je crois profondément à cela. Je crois profondément à cela. Barbies avait été condamné après la libération deux fois, par contre, humains, c'est la peine de mort. Et le paradoxe, le paradoxe, c'est que deux de ceux qui étaient avec lui et qui ont été condamnés à mort ont été graciés parce que c'est le moment où on se réconciliait avec l'Allemagne et qu'un malheureux Français qui travaillait pour la Gestapo a été exécuté. Mais pour moi, c'était un problème qui ne se posait plus du tout juridiquement et qui ne se posait pas moralement. Est-ce qu'on peut dire que de ce réquisiteur Barbie, il y a et il se dégage une philosophie de l'accusation en démocratie ? Vous l'avez dit tout à l'heure, convaincre et apporter la preuve de l'accès. C'est le point pour vous, le point central sans preuve, pas d'accusation et donc forcément pas de condamnation. Que dit la Cour européenne des droits de l'homme ? Elle dit que pour condamner, il faut prendre en considération deux éléments. La nature des faits, la personnalité. C'est ce que, les questions que je me suis toujours posées quand je requirais. Est-ce que dans la personnalité, il y a des éléments, et il y a eu des dossiers dans lesquels j'en ai trouvés abondamment, qui vont vers ne pas prononcer le maximum, mais mettre en du jeu. Et puis, il y a la nature des faits. Or, ici, Barbie se présentait toujours comme un nazi. Il n'a jamais, au cours de l'instruction, il parlait en français, il a vu des victimes, il s'est même moqué d'elles, une fois. Il avait toujours cette conviction. Et d'autre part, la nature des faits, écoutez, quand il y a des centaines de victimes. Mais la personnalité de Barbie, cette complexité, n'a pas pu ressortir du procès, faute d'une collaboration. Faute de sa présence. Faute de sa présence. Vous l'aurez souhaité. Et du choix, et du choix d'un autre système de défense. En 1988, nouveau coup de fil d'un garde des Sceaux, cette fois, c'est Pierre Arpaillange, qui vous annonce que vous alliez être nommé procureur général de Paris. Vous resterez de 1988 à 1992. Sans doute est-ce la conséquence du procès Barbie où tout le monde a salué votre hauteur de vue. Une de vos fiertés dans ce poste procureur général de Paris, c'est d'avoir ouvert cette cour d'appel à la culture. Vous créez un festival de films judiciaires, vous vous faites donner des concerts, des conférences, des débats. Peut-être, voulez-vous dire que le magistrat est face à la décision comme l'artiste face à la matière ? Il est un artisan lui aussi. Quel était votre but en ouvrant, en quelque sorte, cette cour à la dimension culturelle ? Pour moi, il faut l'ouvrir, s'ouvrir soi-même. Alors, si on peut en faire profiter les autres, tant mieux. Et puis, vous organisez aussi, avec Myriam Esrati, qui était à l'époque première présidente, une séance, colloque, une manifestation, justice d'Europe. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, tous les magistrats et avocats d'Europe venaient au palais et jouaient le même procès pénal avec leur propre système de droit. Quel était votre objectif en mettant en place ce système européen, des justices européennes en action, en quelque sorte ? Vous le savez aussi bien que moi, on applique en France un grand nombre de lois qui ne sont pas des lois, que des lois françaises, c'est des lois de l'Europe. Alors, il faut savoir comment les autres réagissent à ces lois. Il faut donc savoir ce qu'on fait à côté de chez soi. Et c'était l'objet de cette rencontre qui a été très riche. Tous les magistrats venaient jouer leur propre rôle. C'était tout à fait étonnant. Et on mesurait aussi les limites de notre propre système par rapport à telle ou telle pratique alternative qui paraissait parfois plus intéressante à tester. Je pense, à l'époque, on ne parlait pas des pédés coupables, mais on voyait bien. On doit apprendre des autres aussi. On doit apprendre des autres. Vous êtes ensuite nommé procureur général à la Cour de cassation qui est resté entre 1992 et 1992. Vous présidez notamment à l'époque le Conseil de la magistrature pour le parquet dans la formation disciplinaire qui prendra la décision de rendre publiques les audiences disciplinaires, ce que la loi ensuite confirmera. Est-ce que c'est un effet de votre conviction qui juge publiquement doit être jugé publiquement ? Je le crois. Est-ce que ça a été difficile ? Vous savez, la discipline des magistrats du parquet comme du siège pendant longtemps, quand on avait quelque chose à reprocher, soit on poussait vers une démission, soit on demandait à l'intéressé de faire un changement d'aller dans une autre ville, et puis à cette époque, eh bien c'était le contraire. S'il y a une faute, c'est une sanction. Publique. 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 Justement, dans un bulletin que vous avez publié au parquet de Lyon à l'époque, vous insistez sur le mot ministère public, et vous avez cette phrase, les ministères publics exercent une action publique en charge de la défense de l'ordre public. Cette répétition du mot public m'a beaucoup frappé. Est-ce qu'il n'y a pas un message là ? La dimension publique de l'exercice du parquet est une constante dans votre réflexion ? Vous savez comme moi dans l'histoire de la justice que beaucoup de choses se faisaient clandestinement, sauf l'exécution bien sûr. Mais ça se faisait clandestinement. Et on n'a rien à cacher, il faut le dire. Sauf, et on en a déjà parlé, lorsqu'il s'agit de litiges concernant des mineurs ou concernant des liens familiaux ou concernant une médiation. ce sont des décisions qu'on prend sans publicité parce qu'il n'y a pas besoin de publicité. Il faut arranger les choses. Quand vous publiez en 1997 votre rapport issu de la commission de réflexion sur la justice, vous aviez souhaité un parquet rénové et vous aviez évoqué l'idée que ce parquet, dans le cadre de sa politique pénale annuelle, rendent public devant le Parlement son exercice de la politique d'action publique. Là encore, on retrouve cette exigence de rendre des comptes à l'opinion de la justice. Il faut qu'on parle. Le juge ne peut pas parler mais il peut écrire. Il peut écrire et il doit écrire et dire ce qu'il faut faire. Et maintenant, il doit le faire aussi en cour d'assises. Mais le parquet, il parle à l'audience et il parle aussi le jour de la rentrée de Solanel chaque année. Votre dernier poste est celui du premier président de la Cour de cassation entre 1996 et 1999. On vous a reproché ce passage au parquet, ce passage du siège, du parquet au siège, pardon, vous avez fait toute votre carrière. Comment expliquez-vous ce choix ? Je ne l'ai pas demandé. Je l'avais même soutenu auprès du CSM un président de chambre. Je n'étais pas candidat. Puis ça s'est fait. Mais est-ce que ce n'est pas aussi votre conception du magistrat qui, au parquet ou au siège, reste un magistrat ? Écoutez, au siège, je n'étais plus parquetier. Mais cette période... Vous étiez magistrat dans les deux cas. J'étais magistrat. Mais cette période, déjà à la Cour d'appel de Paris, mais surtout à la Cour de cassation, ce que j'en retiens, ce sont les rencontres extérieures que j'ai eues. C'est-à-dire ? Les rencontres en France. En France et à l'étranger. En France. Mais à l'étranger et dans les dom-toms. Aujourd'hui, et nous avons conclu sur cet entretien, nous sommes en 2013, un moment où l'avenir du parquet à la française dépend d'une réforme constitutionnelle, encore incertaine à ce jour. comment voyez-vous cet avenir du parquet ? Écoutez, j'entends souvent « Moi, je suis indépendant, moi, je suis indépendant ». Pour ma part, je me suis toujours posé la question, vraiment, quelles sont mes dépendances quand je rends une décision ? Qu'est-ce qui dépend de quelque chose d'autre ou de moi ? La première dépendance, c'est vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses opinions politiques, vis-à-vis de ses croyances. Est-ce que ça joue un rôle dans la décision que je vais prendre ? On dépend ensuite des autres, de ceux qui nous amènent des dossiers. Et c'est pourquoi je vous disais qu'il faut qu'on voit ceux qui nous amènent des dossiers, qu'on discute avec eux, qu'on a une politique commune pour ne pas être contraint de prendre une décision qui vous est imposée parce qu'on ne vous dit pas tout. Troisième dépendance, troisième dépendance vis-à-vis de la politique. Mais je vous ai expliqué qu'on peut que ça, que ça, on doit dire, on doit dire ce qu'on pense. Et le dire publiquement s'il le faut. Et puis la quatrième dépendance, c'est la dépendance de l'opinion publique. Bien sûr que, actuellement, il y a tel mouvement qui se fait, mais est-ce que ça a une influence, ça, sur la personne qu'on doit juger ? Sur la personne qu'on doit juger, ce qui est le fondement de la justice. Des relations avec la presse, moi j'en ai eu, y compris quand à Lyon, le plus grand reporter de presse qui était un ancien déporté était le correspondant du Monde à Lyon. Jean-Marc Théolère. Jean-Marc Théolère, et avec Jean-Marc Théolère, on avait fondé un petit groupe presse-justice. On peut discuter, il fallait discuter, il faut savoir. mais pour discuter sur une affaire, c'est à l'audience, et c'est surtout, si on doit en parler, parce qu'il y a eu telle affaire qui s'est commise, il faut toujours dire, adressez-vous aussi à son avocat, respectez le contradictoire. Alors voilà, les dépendances, les dépendances qui sont là et qui doivent enrichir la profession, qui doivent essayer de rendre une décision qui soit meilleure, moins mauvaise. Merci beaucoup M. Truche d'avoir répondu à nos questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada